En direct du Futuroscope, les vraies voix sud radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue en direct de l'hôtel Station Cosmos au bar des pilotes. On peut décoller à n'importe quel moment en direct du Futuroscope. On est ravis de vous retrouver. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, on reviendra sur les mers. Peuvent-ils jouer un rôle en matière de pouvoir d'achat qui est un enjeu, vous savez, pour les foyers aujourd'hui ? En attendant, ça fait du clic et c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir, Félix. Les vraies voix sud radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Félix. Une œuvre de Van Gogh vandalisée par deux jeunes activistes écologistes à Londres. La vidéo fait le tour du web. Oui, on peut y voir les deux jeunes femmes s'approcher des tournesols de Van Gogh. Une œuvre estimée à 86 millions d'euros. Tout de même dans leurs mains, une soupe en boîte, une boîte ouverte quand soudain... Oh ! Oh my God ! Security ! Quand soudain, vous l'avez compris, elle m'accule de soupe le tableau de Van Gogh. Sur le t-shirt de ces jeunes activistes écolos, on peut lire le nom de leur mouvement, Just Stop Oil. Autrement dit, arrêtons le pétrole. Puis l'on voit les deux jeunes femmes se mettre de la glu sur les mains pour se coller au mur devant le tableau dans la National Gallery de Londres. Puis elles prennent la parole en arrangant l'assistance, le public de la National Gallery pour justifier leur action. Qu'est-ce qui a le plus de valeur ? L'art ou la vie ? Demande cette jeune militante. Êtes-vous plus concernée par la protection d'une œuvre ou la protection de la planète et des humains ? Une jeune fille de 21 ans. La crise du coût de la vie vient des énergies fossiles, dit-elle. La vie quotidienne est devenue inabordable pour des millions de familles qui ont froid et faim. Elles n'ont même pas les moyens de s'acheter une boîte de soupe, dit-elle, en brandissant justement la sienne de boîte de soupe. Dans le même temps, conclut-elle, des gens meurent à cause des incendies et des sécheresses causées par le dérèglement climatique. Voilà, des écologistes britanniques qui en ce moment critiquent la décision du gouvernement britannique de relancer l'exportation pétrolière et gazière. L'exploration pétrolière et gazière en mer du Nord. Ils ne veulent pas de nouvelles ouvertures, de sites d'extraction. Une action qui, en tout cas, vous vous en doutez, suscite des réactions bien mitigées. Van Gogh ayant peu vrai dans l'exploration-production. Elle proteste donc contre quoi ? La peinture à l'huile ? Ironise Emmanuel Ducrot. On a aussi Ronan Planchon qui renchérit sur Twitter. Vincent Van Gogh était actionnaire de Gazprom et roulait en Range Rover en parallèle de son activité touristique. C'est amplement mérité. Bon, on a même un ancien ministre des Transports, Jean-Baptiste Djébari, qui s'en mêle. Van Gogh n'avait pas d'oreille, progrès du temps, ses militants n'ont pas de cerveau, écrit-il. Alors je vous rassure quand même au passage, pour l'anecdote, la National Gallery de Londres se veut rassurante. Il y avait en fait une fine vitre devant le tableau. Seul le cadre aurait finalement été légèrement endommagé. Merci beaucoup Félix Mathieu. Ça vous choque ces actions, monsieur le maire, Dominique Dabadi ? Ça vous choque ou pas ? Ou c'est compréhensible ? Ou comprenez qu'on puisse être aujourd'hui excédé ou énervé par l'écologie ? Je peux comprendre que les gens soient excédés ou énervés. Ce que je ne peux pas comprendre, c'est qu'on essaie de régler quelque chose avec de la violence. Ça, ça me irrisse le poil, comme on dit chez nous. C'est un mauvais exemple ? C'est pas bon. C'est pas bon et c'est contre-productif à chaque fois. Chaque fois. En tout cas, ça fait parler. Mais ça fait parler. Ça fait parler. Mais c'est pas bien. Jeter de la soupe sur un Van Gogh, Rodolphe Moin, c'est complètement fou, non ? Ben non, ça ne va pas être possible. Il faut venir au parc des Futuroscopes, c'est pacifiste ici. Il y a une communion entre les visiteurs et les salariés. Tout se passe bien. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu des deux filles qui ont jeté de la soupe. Il y en a une, elle était teinte en violet. Je me demande si sa teinture n'était pas à base de pétrole ou d'un produit polon. C'est un produit chimique. Elle l'a faite à base de produits chimiques. Allez pas chercher les ennuis, vous. Ça ne me gêne pas. Le premier grand débat du juge. Juste ce que je vous disais en aparté tout à l'heure. Leur action me fait penser à l'action des talibans. Ah oui, quand même. Ah oui, mais moi, les écolos qui vont trop loin, c'est les mêmes dans un autre domaine. Oser, quand j'ai vu l'image dans un premier temps, c'était impossible. J'ai cru quelques instants que le tableau n'était pas protégé. J'ai dit qu'il y avait. C'était peut-être tort. La comparaison était peut-être un peu forte. Mais je l'assume. Je l'assume. J'ai eu peur qu'ils aient détruit le tableau. Ce n'est pas le cas. Mais s'ils pouvaient, ils l'auraient fait. Il a fait beaucoup Maillard Monchipour. Et je ne dis pas ça parce qu'il était champion du monde de boxe. Détendez-vous, ça a bien se passé. Allez tout de suite, le premier grand débat du juge.